Perdre du poids, c'est parfois difficile, fastidieux, c'est synonyme de privation, de frustration. Et pourtant, en modifiant trois petites choses dans votre alimentation, vous pouvez obtenir des résultats concrets sur la balance. Dans cette vidéo, je partage avec vous trois astuces, trois trucs très simples à appliquer immédiatement pour obtenir déjà une vraie différence. Je suis Marie-Laure André, je suis diététicienne nutritionniste, je suis auteure de nombreux livres de nutrition et je suis coach, minceur et bien-être. Pour ne rien rater de mes conseils, pensez à vous abonner à cette chaîne et vous recevrez une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, quelles sont ces trois fameuses astuces que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour vous aider à atteindre vos objectifs silhouettes ? La première astuce, c'est de réduire la taille de vos assiettes. C'est de choisir des assiettes de taille moyenne ou même des assiettes à dessert. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme nos assiettes d'aujourd'hui sont bien plus grandes que les assiettes de nos grands-mères. Et des études ont prouvé que quand on met la même quantité de nourriture dans une grande assiette ou dans une petite assiette, on a l'impression, en tout cas le cerveau, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de nourriture dans l'assiette qui est bien remplie, c'est-à-dire dans l'assiette qui est plus petite. Et ça va bien au-delà parce que quand on mange donc la même quantité de nourriture dans une petite assiette, on est en plus mieux rassasié. Ça veut dire qu'on peut réduire facilement la quantité de nourriture. C'est vraiment intéressant pour ceux qui ont des problèmes avec les quantités, qui ont du mal à être rassasiés avec des petites quantités. Ça peut permettre de réduire facilement les portions alimentaires sans être frustrés, sans aucune sensation de privation et en étant aussi bien rassasiés. Donc je vous invite à faire cela, à essayer de ressortir vos vieilles assiettes en porcelaine, celles qui sont quand même de taille beaucoup plus réduite que nos grandes assiettes modernes. La deuxième astuce, c'est de manger en pleine conscience. Alors qu'est-ce que ça veut dire manger en pleine conscience ? Ça veut dire tout simplement vous concentrer sur le contenu de votre assiette. Vous savez maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On mange en regardant la télé, on mange en lisant un article dans un magazine ou en checkant ses mails sur son smartphone. On fait tout sauf se concentrer sur son assiette, sur le contenu de son assiette. Or, le fait de se concentrer sur ce que vous mangez, c'est-à-dire sur la saveur, sur les odeurs, sur la texture, est-ce que c'est croustillant ? Est-ce que c'est fondant ? En fait, on se reconnecte avec ces sensations alimentaires. Et quel effet on peut obtenir avec cela ? On est mieux rassasié. On n'est plus à l'écoute de ces sensations de satiété. Et du coup, on réduit également les quantités d'aliments. La troisième astuce, c'est d'avoir avec vous une bouteille d'eau que vous pouvez boire tout au long de la journée. Alors, ça peut être aussi un thermos de thé léger ou rempli d'infusion. L'idée, c'est vraiment de boire régulièrement tout au long de votre journée. Alors, comment est-ce que boire de l'eau et d'avoir votre bouteille d'eau avec vous va vous aider à perdre du poids ? Déjà, ça va agir un petit peu comme votre geste minceur, un petit peu comme une piqûre de rappel. Le fait que vous ayez votre bouteille d'eau avec vous, ça va vous rappeler que vous avez envie de prendre soin de vous, de vous prendre en main pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est vraiment votre piqûre de rappel pour vous rappeler « Oui, aujourd'hui, je fais attention à moi, je mange sainement. » Et du coup, vous avez toujours sous vos yeux ce petit rappel. La deuxième façon de permettre un petit peu la perte de poids en buvant davantage régulièrement tout au long de votre journée, c'est que parfois, on confond la faim avec la soif. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression d'avoir faim, de manger quelque chose, de ne pas être rassasié, de manger encore autre chose. Et puis, jusqu'au moment où vous prenez un grand verre d'eau ou une tasse de boisson chaude, et là, votre sensation de faim disparaît et vous vous rendez compte que ce n'était pas de faim qu'il s'agissait, mais de soif. Donc, le fait de boire régulièrement, de boire par petites gorgées tout au long de votre journée, ça va vous permettre d'éviter, de confondre la sensation de faim avec la sensation de soif. Le troisième effet de votre bouteille d'eau et de boire régulièrement tout au long de la journée, c'est que boire de l'eau a un effet coupe-faim. Alors, comment est-ce que ça agit ? Tout simplement en remplissant l'estomac. Ça fait un volume d'eau dans l'estomac et ça, ça permet déjà d'atténuer la sensation de faim. Même si c'est assez fugace, l'effet ne dure pas très longtemps, ça peut être suffisamment efficace pour vous éviter de prendre trop de nourriture par rapport à vos besoins. Donc, voici ces trois astuces. Vous voyez, c'est très simple à appliquer. Vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui ces conseils. Donc, sortez vos vieilles assiettes en porcelaine, mangez en pleine conscience en vous concentrant sur le contenu de votre assiette et prenez votre bouteille d'eau toute la journée avec vous pour vous rappeler que vous avez décidé de vous prendre en main, de faire attention à ce que vous mangez. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Pensez à vous abonner pour recevoir d'autres conseils nutrition, minceur et bien-être. Et si vous avez envie de partager votre expérience avec moi, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils, de nouvelles astuces, minceur et bien-être. Sous-titrage ST' 501